Il s'agit d'un exercice des annales E3C, épreuve de contrôle continu de première spécialité math, avec un exercice de géométrie dans le repère. Voici donc l'énoncé, je vous laisse le lire. La correction va commencer dans quelques instants. Le sujet est présent en PDF avec la correction sur le site mathguillon.fr. Dans la première question, on m'a donné trois points A, B et C avec leurs coordonnées. On me demande de montrer que l'équation x plus 3y moins 6 est égal à 0 est une équation cartésienne de la droite AB. Il y a deux façons de procéder. La première façon de procéder consiste à déterminer l'équation cartésienne à partir des coordonnées de A et B, ce qui est lourd. On m'a donné une forme de l'équation cartésienne. Tester les coordonnées des points A et B sera plus rapide. Appelons-nous à la droite l'équation x plus 3y moins 6 égale à 0. On va vérifier que les points A et le point B appartiennent à la droite D. C'est-à-dire que si x est égal à 3, ça me fait 3 plus 3y moins 6 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que 3y moins 3 est égal à 0 ou alors y est égal à 1. Et donc les coordonnées 3, 1 étant celles du point A, j'en déduis que A appartient à ma droite D. De la même façon, si x est égal à moins 3, on calcule moins 3 plus 3y moins 6 égale à 0. Je fais 3y moins 9 est égal à 0, soit y est égal à 3. Et donc on en conclut que le point B appartient à ma droite D. de ces deux informations, la droite AB est confondue avec la droite D. On peut en déduire que la droite AB a pour équation cartésienne x plus 3y moins 6 est égal à 0. La deuxième question, là on me demande de déterminer une équation cartésienne perpendiculaire à la droite AB et passant par le point C. Il n'est pas inutile de faire une représentation graphique au moment brouillon visualisé. Et donc nous, nous allons chercher l'équation d'une droite passant par le point C et perpendiculaire à la droite AB. Appelons M un point de coordonnée x, y appartenant à ma droite D. Il y a équivalence à dire que ma droite D est perpendiculaire à ma droite AB et le vecteur CM est orthogonal au vecteur AB. Ces deux vecteurs CM et AB sont clairement orthogonaux et deux vecteurs orthogonaux se caractérisent par leur produit scalaire nul. Nous avons donc traduit une information avec des droites, avec une information sur des vecteurs. Parmi les définitions que nous avons du produit scalaire, une fait intervenir les coordonnées. Et c'est celle-là qui va nous intéresser. Nous connaissons les coordonnées du vecteur CM. C'est écrit coordonnées de M moins coordonnées de C, donc x moins 2 et y moins 4. Les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, moins 3, donc moins 6, et 3, moins 1, 2. Cette égalité 1 que nous avions tout à l'heure est équivalente à dire que x moins 2 multiplié par moins 6, 2 fois y moins 4, est égal à 0. Ceci est équivalent à dire que moins 6y plus 2y plus 4 est égal à 0. Ce qui est encore équivalent à dire, avec une simplification par 2, que moins 3x plus y plus 2 est égal à 0. Une autre méthode aurait été possible en utilisant l'information précédente, à savoir que l'équation cartisienne de ma droite étant x plus 3y moins 6, on pouvait en déduire un vecteur normal, donc une deuxième idée que je vais développer rapidement, un vecteur normal à ma droite AB, qui avait comme coordonnées AB, après le cours, et donc le vecteur normal à ma droite AB avait comme coordonnées 1, 3. Or, ce vecteur normal à ma droite AB, qui est donc un vecteur que nous pouvons représenter N, est un vecteur directeur de ma droite D, et donc on sait dans ce cas-là que moins B est égal à 1, et A est égal à 3, dans l'équation cartisienne de ma droite D. Ce qui me permet de dire que ma droite D a pour équation cartisienne 3x moins y, il nous manque le coefficient c, est égal à 0. Évidemment, il nous manque le coefficient c, puisque cette définition de mon équation cartisienne me définit en fait le schéma de toutes mes droites qui vont être perpendiculaires à ma droite AB. L'information à utiliser dans ce cas-là, pour localiser ma droite, est de dire qu'elle passe par le point C. Et donc, il faut intégrer les coordonnées du point C dans cette équation-ci, pour trouver le coefficient c, et on trouverait 2. Ces deux démonstrations sont équivalentes, les deux sont tout à fait valables. On nous demande maintenant de déterminer les coordonnées du point K projeteur orthogonal de C, ce ma droite AB. Le point K est donc ce point-ci, le point d'intersection de mes deux droites. On peut donc dire que K est égal à l'intersection entre ma droite AB et ma droite D. Et pour traduire cette information-là, cela revient à dire que les coordonnées du point K vérifient en même temps les équations de ma droite AB et de ma droite D. Il faut donc résoudre un système de deux équations à deux inconnues. Il y a beaucoup de méthodes différentes par combinaison, par substitution. Je propose ici une méthode dite par substitution, c'est-à-dire que dans la première équation, nous allons isoler X en disant qu'il est égal à 6-3Y. Et du coup, en remplaçant X dans ma deuxième équation, par la valeur trouvée dans la première, 6-3Y plus Y plus 2 est égal à 0, ce qui est donc équivalent de dire que X est toujours égal à 6-3Y. Il est important, lorsque l'on résout ces systèmes-là, de garder en permanence, si on veut garder le symbole équivalent, les deux informations, et ne pas éclater ce système en deux petites équations séparées, ce qui amènerait après à une vérification pour conserver mon raisonnement par équivalence. Moins 18 plus 9Y plus Y plus 2 est égal à 0. Ce système-là est équivalent à 1. Si on a marre de recopier la première équation, on peut accepter de marquer L1 en appelant L1 l'équation précédente. Ici, on a 10Y moins 16 est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que Y est égal à 16 dixièmes, soit 8 cinquièmes, qui nous permet maintenant de remplacer, dans la première équation L1, X est égal à 6 moins 3 fois 8 cinquièmes, Y est égal à 8 cinquièmes pour le Y. Ceci est équivalent à dire que X est égal à 35e moins 24 cinquièmes, 6 cinquièmes et Y, 8 cinquièmes. Et donc, ceci est équivalent à dire que le point K a pour coordonnées 6 cinquièmes, 8 cinquièmes. La quatrième question me demande de déterminer la distance AB. C'est une question courte, seconde, qui est donc facile. On sait que, on peut le rappeler rapidement, la distance AB est égale à au carré de XB moins XA plus au carré de YB moins YA. La longueur AB peut se calculer aussi en disant que c'est la norme du vecteur AB. Eh bien, la norme du vecteur AB, c'est le carré de moins 6 plus le carré de 2, soit la racine carrée de 40. Racine carrée de 40, qui peut s'écrire 40 étant égale à 4 fois 10, cela est égal à 2 fois la racine carrée de 10. On me demande du coup de déterminer les coordonnées du milieu M du segment AB. C'est une question de cours. Vous devez vous rappeler que les coordonnées du milieu sont la moyenne des coordonnées. Et donc, XM est égale à XA plus XB sur 2 et YM, YA plus YB sur 2. Et donc, il suffit d'appliquer 3 moins 3 divisé par 2, 0 et 4 divisé par 2, 2. Donc, le point M a pour coordonnées 0, 2. Ce résultat est cohérent avec notre repère. Et enfin, la cinquième question. On me demande de déterminer une équation du cercle de diamètre AB. Comme M est milieu du segment AB, c'est équivalent à dire que M est le centre du cercle de diamètre AB. Le diamètre, on l'a trouvé à la question d'avant, il valait 2 racines carrées de 10. Donc, le rayon est égal à la moitié du diamètre racine carrée de 10. On a donc les coordonnées du point M, centre du cercle, et le rayon. On va pouvoir déterminer l'équation cartésaine du cercle. Et on peut le rappeler que un point, un cercle, c'est deux centres, un point M de coordonnées AB de rayon R, a pour équation cartésienne. Le carré de X moins A plus le carré de Y moins B est égal à R au carré. Et donc, en appliquant ici, cela est équivalent à dire, dans notre cas, que c'est X moins 0 au carré plus Y moins 2 au carré est égal à 10, qu'on peut écrire comme ceci, X carré plus le carré d'Y moins 2 est égal à 10. Voilà l'équation cartésienne du cercle C. C'est parti.